Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième projet avec la box de novembre de chez Tout en colle. J'ai choisi de réaliser des petits porte-documents comme ceci, donc c'est une version miniature de ceux qu'on peut trouver dans le commerce. Et je range dedans les cartes que je confectionne ou que je reçois de votre part. Donc je vais partir tout d'abord d'un papier de brouillon pour dessiner un patron qui sera plus facile à utiliser après pour reporter sur mon papier Maya ou sur mes papiers décorés. On part d'un rectangle de 20,5 par 19,5 et je vous laisse reporter les dimensions que vous voyez actuellement à l'écran. Ensuite, on va dessiner la partie en vague qui vient faire les côtés de notre boîte. Je trace cette diagonale, je marque la moitié, donc moi j'avais un peu plus de 15 cm. Donc je repère bien cette moitié, je vais faire d'abord un creux sous cette partie. Donc un genre d'arrondi, vous pouvez vous aider d'un couvercle de boîte par exemple. Et une partie en bosse de l'autre côté, donc en vérifiant avec ceux que j'avais déjà réalisés, je m'aperçois que ma bosse n'est pas suffisamment marquée, c'est moins joli. Donc je vais revenir le travailler, en arrondissant un peu davantage cette vague, pour donner quelque chose d'un peu plus cohérent avec le bas. Le bas que j'aurais pu faire un peu moins creux d'ailleurs, pour faire en sorte que mes deux creux et bosse se ressemblent. Une fois que vous avez obtenu la vague qui vous convient, vous découpez le patron. Et vous le reportez tout simplement sur le papier Maya, en suivant la courbe, et en notant au crayon tous les endroits où on a des petites intersections. Et ensuite on vient rejoindre ces points, cette fois plus avec le crayon de papier, mais avec le plioir. Donc marquez bien vos plis, le Maya est un papier d'excellente qualité, donc il faut bien le marquer, pour faciliter le travail suivant. Je reporte bien sûr cette forme une seconde fois, puisque notre boîte est composée de deux moitiés. Exactement le même travail, ce que vous pouvez faire aussi c'est découper dans le Maya et ensuite reporter avec le Maya. L'essentiel étant que vous ayez deux formes parfaitement égales. Je vais maintenant faire les découpes. Donc je vous montre en fait, je ne vous montre pas pendant que je découpe, mais je vous montre une fois découpée. Donc voilà ce qu'on obtient, puisque les deux ne sont pas découpées tout à fait de la même manière. Sur la partie de gauche, j'ai découpé la languette ici, alors celle du haut reste normale, celle-ci est biseautée des deux côtés, et celle-ci également. Sur la partie de droite, pareil, petite languette biseautée, mais là j'ai rectifié la longueur, de manière à ce que ça ne vienne pas trop empiéter. De même qu'ici, la languette est un petit peu plus courte, alors de 2-3 mm seulement. Il ne nous reste plus maintenant qu'à passer à la partie collage. Donc les deux morceaux vont venir s'emboîter l'un dans l'autre, c'est pour ça que celui de droite, j'ai raccourci un petit peu les longueurs, de manière à ce que ça vienne s'emboîter parfaitement. J'avais laissé ma colle sans bouchon, pas de félicitations pour moi. Donc un petit peu de colle sur cette patte de collage, je viens mettre en place, vous pouvez maintenir avec une petite pince, c'est encore plus simple, mais bon, cette colle prend très vite, donc il n'y a pas de soucis. Ensuite, la seconde moitié. Donc pareil, on va venir former cet angle. Je colle. Je marque à nouveau bien mes plis, si je trouve que ça n'est pas suffisamment bien fait. Et je vais imbriquer les deux morceaux l'un dans l'autre, pour vérifier que tout fonctionne. Comme c'est le cas, je peux mettre de la colle. Et je peux insérer cette partie dans l'autre, de manière à venir créer mon petit porte-document. Je n'ai plus qu'à coller l'avant. Donc bien sûr, la partie qui va venir tout refermer, ce sera la partie qui sera restée sans découpe en biseau. Et voilà, il ne reste plus qu'à habiller ce petit porte-document. Pour découper mon papier imprimé, je me sers de mon patron. Donc je décale un petit peu pour pouvoir garder un encadrement noir autour de mon papier à motif. Je reporte la même vague que celle qui est sur mes porte-document. Je découpe. Une fois que j'ai fait ma découpe, je viens ancrer les bords, bien sûr, pour donner, accentuer un petit peu cet effet rétro. Donc j'utilise ma vintage photo. Je mets ensuite de la colle à l'arrière de mon papier. Et je n'ai plus qu'à le mettre en place. Je réalise une seconde découpe pour habiller l'autre côté de ma boîte. Et il ne me reste plus qu'à habiller la tranche du dos et ensuite la petite partie à l'avant. Ça permet d'utiliser des chutes et de garder éventuellement des morceaux entiers pour réaliser un nouveau projet. Et puis d'utiliser, comme ce papier a des motifs un petit peu rigolos, d'utiliser des parties marrantes, là, comme ce monsieur qui regardait par le petit bout de la lorgnette. Je trouvais ça plutôt rigolo. Bon, c'est une chute, donc elle est un petit peu trop courte. Je vais découper un autre morceau pour venir combler le haut. Toujours pareil, en me servant de motifs qui me plaisent sur les différents papiers. Voilà, il ne me reste plus qu'à coller éventuellement des décobois qui sont fournis dans la box ou pourquoi pas des strass, des choses comme ça, pour finir de décorer ce petit porte-document dans lequel je vais pouvoir venir ranger de nouvelles cartes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce projet pourra vous plaire. C'est une bonne manière d'utiliser ce qu'il nous reste éventuellement dans chacune des box. D'ailleurs, vous avez vu au début les deux que je vous présente, mais ce sont deux box précédemment concoctées par Noël que j'ai utilisées pour réaliser ces porte-document. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et surtout, amusez-vous bien avec votre box. A très bientôt. Gros bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501